Un calcul rénal, c'est un caillou dans le rein. La plupart de ces calculs sont faits de calcium, mais il peut y en avoir aussi à partir d'acides uriques, dans les hyperuricémies. Dans deux tiers des cas à peu près, ces cailloux, ces calculs font moins de 5 mm et sont expulsés spontanément dans les urines. Mais comment ça se manifeste ? Par ce que l'on appelle une colique néphrétique. Une colique néphrétique, c'est une des douleurs les pires. Ça fait très très mal. C'est une douleur qui commence au niveau des lombaires ou dans le dos et qui descend vers les organes génitaux, qui n'a pas de position, qui la soulage. Et alors on se tortille dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on appelle la colique néphrétique, la colique frénétique, pour s'en rappeler. Pourquoi cette douleur ? Quand le caillou est bloqué dans une voie urinaire, l'urine continue à être produite et ça se dilate en amont. Ça se dilate et ça fait très mal. Elle peut céder spontanément, mais il faut appeler le 15 ou aller aux urgences s'il y a de la fièvre, du sang dans les urines, une sensation de malaise, ou si la douleur augmente et ne cède pas. Le traitement paracétamol au début, morphinique si ça ne suffit pas, et anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors on peut aussi sauter pour essayer de faire descendre le calcul, taper dans le dos, si on peut, parce que ça fait très mal encore une fois. L'idéal, c'est également de pisser dans un filtre à café pour recueillir le caillou, afin d'avoir un diagnostic de la nature du caillou.